Hello les amis, j'espère que vous allez bien. La photo de rue, c'est se connecter à l'instant présent. Ouvrir les yeux et sourire au monde. Regardez avec du cœur ce qui se passe et ce qu'on pourrait mettre en image. Quelle histoire voulez-vous raconter ? On parle de tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Alors quelle histoire et pour qui ? La photo de rue, c'est saisir l'instant. Donc vous êtes là et il se passe quelque chose. Il faut donc être prêt à photographier cela. Comme on dit une image vaut mille mots, on se passe alors de dialogue en photographiant et on peut raconter ce que l'on désire. On peut même raconter quelque chose qui n'a complètement rien à voir avec ce que vous photographiez. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je partage très régulièrement mes photos en commençant par « comme ». C'est un concept que j'ai inventé pour montrer que la photographie peut s'apparenter à quelque chose aussi qui lui donne l'air. Ensuite j'encourage les autres à participer en partageant aussi leur vision en commençant par « comme ». Vous remarquerez très vite qu'en fait chaque personne a une vision qui est complètement différente en observant une image et peut alors avoir une vision négative ou positive en fonction de son expérience de vie. Donc c'est une interaction que j'aime beaucoup. Si vous vous demandez s'il faut mettre un titre sur ces photos, je trouve que mettre un titre sur ces photos donne un sens à l'image et donne une direction de lecture. Cela permet effectivement de mettre l'image dans son contexte et d'aiguiller le spectateur à découvrir cette création. Alors il y a évidemment ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, donc c'est un choix et je le respecte, mais vous pouvez bien sûr fabriquer votre histoire seul en ne lisant pas nécessairement le titre. Simplement le titre ou la légende d'une photo pose les bases et explique au spectateur son contexte. Si par exemple vous voyez une personne face à un mur, donc sans comprendre son contexte, cela semblera forcément difficile à comprendre. En donnant un titre à l'image, le spectateur comprend directement l'intention. Alors vous avez le pouvoir de créer une histoire, vous pouvez créer l'histoire que vous désirez selon votre intention photographique. Vous rassemblez alors des éléments dans votre image et vous pouvez au choix raconter quelque chose de joyeux, quelque chose de triste, laid, enfin ce que vous voulez. Avec la photographie vous avez ce pouvoir, donc c'est vous l'auteur de vos images, donc il faut cependant faire attention à ne pas mettre une personne dans une position inconfortable, donc ne pas altérer l'image d'une personne, respecter les autres. Vous voyez une image permet d'éviter de longs discours, mais elle peut aussi forcer une interprétation erronée. On peut alors très vite juger une situation qui n'est pas du tout celle que vous avez pris en photo, donc il est donc facile de détourner une scène. Quand on connaît le langage photographique, on peut alors créer des choses avec cet outil. Si vous avez le souhait de créer des images en noir et blanc, sachez que le noir et blanc peut dramatiser une scène. En effet, en noir et blanc, on ne compose uniquement qu'avec du noir et du blanc, mais aussi du gris. Ces nuances peuvent créer rapidement une ambiance qui n'est pas du tout l'intention dès le départ. Le noir et blanc est un domaine particulier, surtout en photographie de rue, il est beaucoup pratiqué. Donc selon votre appareil photo, vous avez la possibilité de prendre directement vos photos en noir et blanc. Vous pouvez ensuite accentuer ou régler précisément tout cela lors du post-traitement. Saviez-vous déjà que le noir et blanc a été longtemps pratiqué en photographie, quand bien même la couleur existait ? Les gens ne voulaient photographier qu'en noir et blanc car en fait c'était synonyme de belle photographie. Les gens ne voulaient pas de couleur pour leurs photos car c'était trop représentatif de la réalité. Faut-il photographier la réalité ou plutôt l'inventer ? Donc en fait, il faut se demander qu'attend-on de la photographie ? Est-ce qu'on veut dénaturer la réalité ou la montrer telle qu'elle est ? Aujourd'hui, il y a énormément de photographies qui circulent sur internet. Donc voilà, cependant on peut, enfin on se rend bien compte de l'intention créative d'un photographe. Donc cela se voit et c'est ce qui fait qu'on s'arrête sur une image pour l'admirer si celle-ci sort de l'ordinaire. Donc les goûts ne sont pas universels et bien heureusement, donc la plupart des gens préféreront des résultats surréalistes quand des autres préféreront un résultat plutôt naturel. Donc vous pouvez choisir de raconter votre histoire de la manière dont vous le désirez, donc il n'y a pas de règle absolue et s'il y en avait, je vous dirais de les transgresser afin de créer de nouvelles choses. Après, c'est comme vous préférez. Donc si votre photographie présente des couleurs flashy alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, c'est vous qui voyez et c'est en fonction de ce que vous aimez. Donc c'est votre style. Vous pouvez très bien inventer une histoire à partir d'une base à photographier et diriger le spectateur sur un thème qui est complètement différent, qui a été photographié. En fait c'est votre intention. L'être humain aime les histoires et la photographie est un moyen d'expression de créer une histoire. On peut très bien réaliser une histoire à partir d'une image comme on peut le faire à partir d'une série. Donc si le cœur vous en dit, je vous propose que vous preniez votre appareil photo et que vous alliez réaliser un petit reportage. Je vous propose de faire un reportage sur la vie de quartier. Donc l'endroit que vous voulez. Donc si c'est un endroit près de chez vous, c'est encore mieux. Vous pourrez nous le présenter. Donc ce que je vous propose, c'est de venir ensuite sur le groupe Facebook que j'ai créé. Donc soit apprendre la photo de rue, donc en trade, ou alors leboncoinphoto-dapacari. Je vous mets les liens dans la description. Donc vous pouvez alors partager votre mini reportage facilement. Donc mettez dans la description de votre publication sur les réseaux sociaux que c'est suite à cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi mettre le lien ici en commentaire de votre publication si vous voulez. Comme ça, cela permettra de voir ce que vous avez créé. Et en plus, cela permettra de découvrir une vie de quartier dans votre région. Donc vous pouvez utiliser le hashtag, hashtag vie de quartier. Donc comme ça, si vous postez les photos sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook avec ce hashtag, on pourra alors voir votre reportage très facilement en cliquant simplement dessus. Donc si ça vous dit, je pense que cela peut être sympa. A vous de voir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite du contenu. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...